La vidéo d'aujourd'hui ne va pas plaire à tout le monde. Le sujet, la cigarette. Hello, donc aujourd'hui un peu de vent. Et donc je m'excuse pour tous les aléas qui pourraient arriver pendant cette vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Donc je voulais vous parler de la cigarette. Alors, je vais me faire des amis, des ennemis, je ne sais pas, peu importe. Je dis ce que je pense. Alors, la cigarette, c'est pour, encore une fois, vous dire que l'industrie de la cigarette est une industrie à part, qui n'appartient pas au groupe français. Mais qui appartient en grande partie à l'Amérique. Donc elles sont vendues en France, peu importe les nombreux noms qu'on peut leur donner. De toute façon, maintenant, le nom étant tout petit, vous avez des super photos horribles, etc. Je vous avouerai que je suis fumeuse. Et que donc, je sais ce qui peut m'arriver en fumant, logiquement. Mais pour moi encore, en fait, la commercialisation des cigarettes n'est fait que pour nous maintenir encore plus dans la peur. Pourquoi je dis ça ? Vous allez trouver plein de sites sur Internet qui vous disent, qui vous décomposent la cigarette de A à Z avec tous les bons, les mauvais côtés. Parce que les bons, il n'y en a pas. Donc tous les mauvais côtés de la cigarette, ce qu'elle peut vous faire, même vapoter maintenant, est devenu dangereux. Enfin, tout est dangereux, on ne peut plus rien faire. Et donc, voilà, c'est comme ça. Si vous fumez, vous avez une chance sur deux de mourir. Moi, j'ai regardé et je me suis rendu compte que sur 100% des fumeurs, 50% arrivaient très bien à fumer sans mourir. Alors, ça peut être dû à différentes choses, sans mourir, sans attraper de cancer, de la gorge, ni des poumons, ni quoi que ce soit. Cela est dû à leur gêne, d'abord, à leur façon de vivre, et à leur consommation. D'accord ? La consommation, leur nourriture, leur alimentation, en fait. Voilà pourquoi certains vont vivre très vieux en fumant, et d'autres vont fumer une cigarette et vont brûler mal. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, parce qu'il en a déjà assez comme ça. Mais, à mon corps défendant, j'ai envie de dire que l'industrie de la cigarette, en fait, gagne des millions sur les cigarettes qu'elles vendent. Qu'elles vendent légalement, ou bientôt illégalement, puisque en France, le prix de la cigarette flambe comme du petit feu. Donc, je vous dirais que cette industrie, même si elle ne fait pas partie de l'État, apporte quand même l'argent à l'État. Parce qu'au final, l'augmentation sur les paquets du tabac, les taxes sur les paquets du tabac, ils vont où, ces taxes-là ? À l'État. Alors, moi, je préconiserais, plutôt que ces taxes aillent à l'État, qu'elles aillent dans les industries de la cigarette, et qu'elles fassent en sorte d'enlever tout ce qui est nocif. Parce qu'au final, qu'est-ce qui rend la cigarette nocive ? Bon, le fait d'ingérer de la fumée, d'accord. Mais, en plus, nous, on ne nous parle pas d'ingérer de la fumée, on nous parle de toute la toxicité de la cigarette. Et toute la toxicité de la cigarette vient de la préparation des feuilles, de comment les conserver, de comment leur donner du goût, même si le goût est affreux, et surtout de comment devenir addictif. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi ils nous font des pubs de prévention pour arrêter de fumer ? Hum, ben voilà. La France, c'est un pays paradoxal, et ça en fait partie. Les industries du tabac, s'ils nous disent arrêtez de fumer, ou attention, c'est dangereux pour la santé, et tout, c'est juste parce qu'ils savent que ces publicités-là n'ont absolument aucun impact sur les gros fumeurs. Les gros fumeurs continueront à fumer, quoi que disent les industries du tabac. Pour les jeunes, enfin les plus jeunes, ça les incite, parce que figurez-vous que l'interdit, ça a toujours été comme ça dans la vie, et je pense que ça le sera pendant un certain temps, en tout cas dans ce système. L'interdit attire, donc plus on va vous dire que c'est pas bon et qu'il faut pas le faire, et plus on va tenter de le faire pour goûter, pour voir si c'est vrai ou pas. Et après on se lance dans la consommation du tabac, parce qu'on va en fumer une, pour goûter avec les potes et tout, et puis après on va en fumer une en buvant un café, et pof ! Ce qu'il y a dans le tabac, tout ce qui est adjuvant à la cigarette pour la rendre plus attractive, et addictive, va faire son petit travail, petit à petit. Donc le problème c'est qu'on devient addictif sans s'en rendre compte. Après on nous dit attention parce que la cigarette tue, à cause du cancer, que ce soit de la gorge, des poumons, elle obstrue les veines, les vaisseaux, etc. Vous connaissez la chanson. D'accord. Mais dites-moi, dans le système qu'on vit là, est-ce qu'il y a la moindre chose que l'on peut faire, sans qu'il y ait une conséquence sur notre santé ? La moindre chose que l'on peut faire. À part aller se promener dans les forêts quand il fait beau, qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça nous tombe sur la santé ? Alors on fait un petit récapitulatif. Hier j'ai commencé à regarder une émission sur les vaccins qui m'avaient toulé, donc j'ai changé de chaîne. Parce que comme je sais déjà ce qu'il en est, et que c'était un petit peu... Bon je n'ai pas regardé jusqu'à la fin, parce que j'ai l'impression qu'à la fin, ils avaient quand même tendance à taper un petit peu sur ça. Mais bon, alors il y a les vaccins, déjà au début, quand on est petit, ils nous mettent autant de saloperies, voire plus dangereuses que sur le tabac. Et ça, ça va jouer sur le long terme, tout comme le tabac, ça va jouer sur le long terme. Il y a la consommation, les fruits et légumes et tout, avec Rondop et etc. Donc qui va nous jouer aussi sur le long terme, si ce n'est pas du court terme. Il y a les animaux élevés aux antibiotiques et aux hormones. Alors là, pareil, ça va nous jouer sur du court ou sur du long terme. Il y a l'eau que l'on boit qui est remplie de plastique, enfin pour celle des bouteilles qui est remplie de plastique. Celle du robinet, elle est remplie de tout ce qu'on ne voudrait pas. On a même trouvé des molécules de médicaments anticancéreux. On a trouvé toutes sortes de molécules dans l'eau du robinet. Donc si vous buvez de l'eau du robinet et que vous ne la filtrez pas, même résultat. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai fait la consommation, j'ai fait l'eau, les boissons, ben voilà, vous savez ce qu'il en est, avec l'eau en plastique, elle a du plastique. L'eau du robinet, ben c'est l'eau du robinet, voilà. On a aussi, de par le fait, l'air, l'air que l'on respire. Ben oui, vous oubliez les chanterelles ? On s'en travaille, ce que vous voulez, quand vous voulez. Ce n'est pas peur que la cigarette, ça vous rend... C'est dans l'air que vous respirez, donc ça vous rend directement dans les poumons. Bien sûr qu'il y aura des conséquences. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Mais à ce moment-là, on fait quoi ? On se met, on fait comme Michael Jackson pour l'hôpital des Grands Brûlés, on se met dans un grand caisson d'oxygène et on attend que la vie passe. Ou est-ce qu'en conscience, on se dit, ben ouais, je risque. Mais ce n'est qu'un risque au final. Ce n'est pas du 100% certain. C'est un risque d'attraper une maladie en fumant. Ben oui. Mais dites-moi quelque chose aujourd'hui qui fait que... On n'attrape pas de maladie, en dehors de la cigarette. Qu'est-ce qui fait qu'on n'attrape pas de maladie ? Le micro-ondes, on attrape des maladies suite aux ondes. Au téléphone, n'en parlons pas, avec le cerveau. Alors qu'on est tout le temps... Alors qu'on est plus souvent au téléphone qu'avec une cigarette à la bouche. La Linky avec l'EDF là, qui nous fait des trucs pas possibles. Il y a les antennes de relais, qui nous détruisent le cerveau. Alors, pourquoi faire une polémique sur la cigarette ? C'est pour nous faire peur, tout simplement. C'est la peur. La peur doit prédominer. Et donc, ben, on ne mange plus rien. On ne fait plus rien. On est en esclavage. Écoutez, je ne vois pas comment dire autre chose. L'émission, le documentaire que j'ai vu hier soir. Et qui nous disait qu'effectivement, il y avait de l'aluminium dans les vaccins. Mais qu'on ne savait pas encore à long terme ce que ça allait devenir. Et qu'il fallait bien mettre un adjuvant pour conserver le magnésium. Le... Non, pas le magnésium, l'aluminium. Bon, admettons. Le problème, c'est que l'aluminium, on ne le retrouve pas que dans les vaccins. On le retrouve partout. On le retrouve partout. Et donc, c'est petite dose par petite dose par petite dose que ça nous rend malades. Alors, moi, je dis, j'en ai marre de tout ce qu'on veut nous faire porter. De toutes ces peurs qu'on veut nous influencer. Il ne faut pas fumer. Il faut faire attention à ce qu'on boit. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ci. Il faut faire attention à ça. Mais, mes enfants, si on commence à faire attention à tout, on ne fait plus rien. Alors, je ne dis pas de se lancer à corps perdu dans des trucs pas possibles. Je ne vous dis pas de manger n'importe quoi. Je suis la première à vous dire de faire attention à la nourriture qu'on mange. Je suis la première à vous dire qu'il faut sortir du système et se faire son petit potager, commencer à devenir indépendant, etc. Je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le répète. Ok. Mais la cigarette, elle est nocive. Pourquoi ? C'est parce qu'on met toute taille de cochonnerie dedans. Si on mettait moins de cochonnerie dedans, elle sera peut-être moins nocive. Peut-être. C'est vrai que tout ce qu'on aspire, comme je vous disais tout à l'heure, tombe dans les poumons. Mais de toute façon, on aspire plein de saloperies à longueur de journée. Alors, quitte à aspirer une saloperie qu'on n'a pas voulu, parce que le gasoil des voitures qui sont en route et qui font des bouchons parce que ça roule de partout, on n'a pas voulu l'inspirer, ça. Le gasoil des camions, on n'a pas voulu le respirer non plus. Le gasoil, le CO2 des usines, on n'a pas voulu, on n'a pas demandé à respirer du CO2 des usines. Et pourtant, il y en a. L'eau qui coule des rivières qui sont censées être propres et bonnes à la consommation, on ne peut plus. Pourquoi ? Parce que les usines y versent toutes leurs cochonneries dans les rivières. Donc, on n'a plus le droit. Alors, on a le droit à quoi maintenant ? Moi, je vais vous dire, personnellement, je continue à fumer. Ben oui. Parce que, comme dit Récoluche encore une fois, et ça me fait toujours rire, moi, quitte à mourir, je préférerais mourir dans mon vivant. C'est-à-dire que je n'ai pas envie qu'on me dise ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais. Je sais que la cigarette n'est pas bonne. Mais s'il y a quelqu'un qui avorte une cigarette qui est moins nocive, en plus, ce que j'ai vu sur un site que je vous mets comme d'habitude en dessous, ce que j'ai vu, c'est que la nicotine, ce n'est pas elle la plus dangereuse. Non. C'est les additifs qu'on met à côté qui sont les plus dangereux. Alors, quand on vous dit que la nicotine est mauvaise et qu'il faut prendre des pâtes, manger des chewing-gums et tout pour arrêter l'addiction à la cigarette, en fait, on ne tombe pas sur mon tableau. Parce que la nicotine, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux au niveau du cerveau, qui va vous déstresser, décompresser. Je ne vous dis pas que c'est bon. Non, je ne vous dis pas que c'est bon. Je vous dis seulement que ce n'est rien à côté des adjuvants qu'ils mettent à côté, dans la cigarette, pour vous rendre, encore une fois, complètement addict. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qu'il faudrait enlever. Et c'est ça qu'il faudrait enlever. Alors, moi, je fais appel aux usines de tabac si vous pouviez enlever toutes ces saloperies. Puisque de toute façon, la nicotine étant moins mauvaise et ça nous rend addicts d'accord, mais à partir du moment où c'est moins mauvais, on pourrait au moins avoir un plaisir dans la vie sans se torturer l'esprit, en se disant, ben ouais, on culpabilise en plus, on culpabilise, parce qu'on se dit, je vais prendre une cigarette, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, sa cigarette ? Qu'est-ce qu'elle fait en moi ? Alors, je prends plaisir à la fumer, mais en même temps, je suis assise, les fesses, entre les deux chaises. Ouais, je prends plaisir à la fumer, mais à côté de ça, qu'est-ce que je vais en sortir, moi, en quelques années ? Je n'ai pas toujours fumé. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté et il y a des périodes où j'ai repris. Alors, oui, dans les périodes de stress, je reprends. Voilà, je reprends. Et après, je m'arrête, puis je reprends, puis je m'arrête, je ne fume pas 30, je n'ai pas fumé pendant 30 ans d'affilée, j'ai fumé par épisode. Voilà. C'est quand même mauvais pour la santé, je vous l'accorde. Et tout est mauvais pour la santé. Tout est mauvais pour tout. Alors, quitte à ce que tout soit mauvais pour tout, autant que l'on choisisse, nous, ce qu'on veut de mauvais pour nous. Je ne sais pas. Elle ne veut pas vous sembler ridicule, cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui me dérange profondément. Parce qu'on vous met des photos. Des photos de personnes qui ont eu des cancers. Bon. Alors, déjà, premièrement, les photos qu'on vous met, ce n'est pas forcément des gens qui ont fumé. C'est des gens qui ont eu d'autres maladies. Celle du monsieur là que vous avez sûrement vu passer qui a été amputé de la jambe, ce n'était pas du tout à cause de la cigarette. Non, non. C'était suite à un accident de la route. Rien à voir. Bon. Donc, moi, maintenant, je fume. Mais mon mari, me connaissant, m'a offert un boîtier pour que je mette mon paquet de cigarettes histoire que l'image qui veut traumatisante et pleine de peur ne m'atteigne pas. Parce qu'en fait, tout se passe là-haut. Vous allez fumer en regardant votre paquet. et vous allez vous dire voilà ce qui risque de m'arriver. Voilà. Mais, vous vous dites qu'est-ce qui va il risque de m'arriver ? Mais votre cerveau, lui, il va se dire tu fumes, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Et, et comme nous créons notre réalité et comme nos pensées sont en train de te dire si tu fumes, tu vas avoir ça, au final, on va déclencher un cancer. Parce que notre cerveau nous a dit qu'au final, tu vas avoir ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers, qu'il y a de plus en plus de choses. Autre, 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 tous les problèmes que je vous ai cités avant, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers. Et c'est pour ça que les grands fumeurs, bon, c'est pas pour ça, mais en grande partie, les grands fumeurs n'arrêteront pas de fumer parce qu'ils se sont dit de toute façon c'est une grande fumisterie parce que que l'on fume ou que l'on fume pas, on risque, on risque de mourir d'un cancer quel que soit, on risque de mourir d'un problème cardiaque quel qu'il soit, on risque n'importe quoi dans ce système, on risque tout dans ce système, c'est pas compliqué. Dès le jour où vous êtes conçu, vous risquez la mort, c'est pas compliqué. Donc, autant se faire plaisir, je sais pas, autant se faire plaisir. Et si on doit mourir, c'est le but de toute façon de la vie ici, on est là, on est en train de faire quelque chose dans cette vie. Moi, c'est d'informer les gens, mon but de vie c'est d'informer les gens, donc j'informe, mais je mets aussi le point là où ça me dérange. Et sérieusement, la peur qu'on nous met sur les cigarettes, ça me dérange parce que ça nous maintient dans la peur. Et donc, on fait partie du système du coup. Ben ouais, c'est comme ça. Ben écoutez, je sais pas si vous fumez ou si vous fumez pas. Moi, moi je le fais par le plaisir. Pas spécialement par besoin, pour le plaisir. Le plaisir de me décontracter. Le plaisir de. Donc, que vous dire, j'ai déjà eu plein de maladies, des graves, des moins graves. Vous allez me dire que ça m'a pas servi de leçon ? Ben, c'est pas que ça m'a pas servi de leçon. C'est que ce système, j'en veux pas. Et que j'ai envie de me faire plaisir. Et que si je cherche à me faire plaisir, en tant qu'être humain, pas en tant qu'être spirituel, parce qu'en tant qu'être spirituel, j'ai plein de choses qui me font plaisir. Mais en tant qu'être humain, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me fumer une cigarette. Je bois pas. Pas d'alcool. Je me fume une cigarette. Voilà. Bon. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire comme moi. Je vous ai toujours dit ne faites pas comme moi. Je suis là juste pour poser le doigt là où ça dérange. Ne faites pas comme moi. Moi, je vous dis que ce que je pense. C'est tout. Ne faites pas comme moi. Ce que je fais, c'est pas forcément bien. Ne faites pas comme moi. Je ne suis pas un être parfait. Ne faites pas comme moi. Et en tant qu'être parfait, j'estime avoir le droit de faire ce que je veux. Et si j'ai envie de fumer, j'estime que ce n'est pas à la télé et que ce n'est pas à qui que ce soit de me dire d'arrêter. Je suis assez grande pour le savoir. c'est sûr que je ne vais pas conseiller à mes enfants de fumer. Non, je ne vais pas leur conseiller. Je vais leur dire que ce n'est pas bon. Mais après, quand ils sont majeurs, s'ils fument, qu'est-ce que j'y peux ? Ils vont faire comme papa et comme maman ? Non, puisque chacun a déjà son idée bien arrêtée sur la chose. Donc, s'ils le font, c'est parce qu'eux voudront le faire et non pas parce que parce que les jeunes de maintenant, c'est eux qui nous montrent comment vivre, ce n'est pas nous qui leur montrons. Nous, notre façon de vivre est obsolète. La leur, ce qui arrive, c'est une nouvelle génération pour combattre ce système. Donc, ils ne vont pas faire quelque chose qui fait que ça va les amoindrir. Ou alors, ils le feront pour des raisons bien précises. En attendant, moi, je continue à mettre le doigt sur ce qui me dérange et pourquoi pas, je continue à fumer mes petites slimes de temps en temps parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Et parce que de toute façon, un jour ou l'autre, je finirai bien comme tout le monde sous la terre. Enfin, mon corps finira comme celui de tout le monde sous la terre. Mon véhicule terrestre finira sous la terre. Alors, il faut protéger son véhicule terrestre le plus possible. C'est un fait. Mais désolé, si on ne se fait pas plaisir, c'est aller contre sa volonté. Alors, voilà. Moi, je n'ai peut-être pas pris les bons mots pour m'exprimer. Certains comprendront, certains ne comprendront pas. En tout cas, moi, c'était aujourd'hui. Mon petit coup de gueule. Voilà. Voilà. Donc, en attendant une nouvelle vidéo, comme vous avez l'habitude de les entendre, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonheur et plein d'amour. Et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.